Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour vous faire la présentation des projets d'échange du mois de juin. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter les deux projets que j'ai réalisés puisque j'avais deux binômes. Un binôme officiel que j'ai fait, que j'ai pris plutôt au moment où j'étais, au moment des inscriptions et à la fin des inscriptions il y a du coup Angélique qui m'a contactée pour me dire qu'elle était intéressée, quelques heures avant la fin des inscriptions j'avais déjà fait les binômes et du coup je me suis organisée et de toute façon on était un nombre impair à la base donc vous étiez un nombre impair donc avec moi ça faisait un nombre pair donc de toute façon il manquait quelqu'un et sinon je ne pouvais pas participer et j'avais très très envie de participer donc du coup je me suis mis deux binômes et du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la part d'Angélique et les deux réalisations que j'ai préparées. La dernière réalisation c'est celle de Sylvia qui me manque mais je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir donc je rajouterai les rushs où j'ouvre le colis de Sylvia dans la vidéo au moment opportun. Voilà mais du coup là je vais vraiment vous montrer ce que j'ai sous la main aujourd'hui nous sommes le 21 juin j'essaye de prendre un peu d'avance parce que comme vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux au travail je suis sous l'eau complète donc je n'ai pas le temps en fait quand je rentre je suis très très fatiguée là aujourd'hui j'ai un tout petit peu de temps avant d'aller travailler mais je travaille cet après-midi donc du coup je profite pour vous montrer tout ça et je vous ferai la suite un petit peu plus tard. Donc c'est parti on va commencer déjà par le colis de Angélique donc Angélique m'a envoyé, ça se présente comme ceci donc elle a adapté à sa sauce, elle a fait en fait une sorte de pochette avec une feuille 30-30 c'est une lodide en fait avec une feuille 30-30 c'est assez connu, j'ai déjà fait moi ce genre de lodide donc ça se présente comme ceci elle est très très estivale, très jolie j'adore le papier qu'elle a utilisé c'est un très 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 beau papier j'aime énormément, vraiment j'aime beaucoup ici on a des petits stickers décoratifs en 3D qui sont très jolis aussi on a un puffy stickers ici où il y a écrit beautiful je sors donc dans la première pochette nous avons dans la pochette de devant sa carte on peut du coup apercevoir là la pliure ici elle a mis un petit sticker sans plus là et là elle a mis deux brats ça c'est des brats qui viennent de chez Action il me semble, je les reconnais et voilà, vraiment très jolie j'aime beaucoup la présentation donc sa petite pochette, sa petite carte se présente comme ceci elle est très jolie, c'est très fin et très... j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'elle fait j'aime beaucoup les tonalités il y a son petit mot à l'intérieur que je garde pour moi et donc dans la lodide qui est juste là nous avons... wow, pas mal de choses ah oui d'accord, ok alors, voilà donc déjà nous avons ah bah la collection de brats qu'elle a utilisé et là elle m'en a mis quatre comme ceci donc très sympa ils sont vraiment sympas je les aime beaucoup je vais essayer de m'en servir un petit peu plus je m'en sers très peu des brats ensuite une série de tamponnages slash découpes il y a un peu de tout donc il y a des petits sentiments des tamponnages comme ça je sais pas si c'est des tamponnages ou des impressions j'ai l'impression que c'est imprimé à... je sais pas en tout cas c'est très joli voilà donc il y a une petite... je vais mettre ça dans une petite pochette après très joli elle m'a mis une planche de stickers qui ressemble énormément à la planche aux stickers qu'elle a utilisés sur le devant et je me demande si c'est pas celui qui manque là elle a découpé je pense que c'est l'endroit où il y avait le stickers qu'elle a utilisé donc elle m'a mis la planche ils sont très beaux j'aime beaucoup en fait j'aime bien les puffy stickers comme ça je trouve ça très joli j'en ai pas et j'aime beaucoup très joli elle m'a glissé une petite planche avec quelques stickers en forme de fleurs comme ça très mignon aussi elle m'a mis une pochette avec de chez Action des rosaces je l'ai pas cette collection là elle est très jolie avec des rosaces en forme de coeur j'aime beaucoup et enfin ça rentrait pas dans la l'audit donc elle m'a mis à part elle m'a mis un bloc de papier donc complètement folle merci c'est un bloc de papier marble effet foil donc c'est des feuilles autocollantes style un peu la même texture que du washi et donc c'est des feuilles j'essaye de l'ouvrir pour vous montrer mais en fait j'ai perdu mon mon petit cutter du coup je suis obligée de faire ça à la main j'en ai une de collection j'en ai un de bloc comme ça mais j'ai pas celui là j'en ai c'est un autre plus plus dans les tons blancs et wow il est trop beau il est magnifique franchement merci parce que il est très très beau et j'avais pas celui là je l'avais pas et au fond il y a le rose le rose je l'ai dans un autre bloc mais lui là il est magnifique très beau donc merci énormément Angélique pour cette l'audit je suis ravie d'avoir fait cet échange avec toi et donc hop on passe maintenant à la présentation des créations que j'ai réalisé donc hop j'ai envoyé un petit message aux deux pour les prévenir que j'allais avoir du retard parce que eh bien j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant à cause du travail et que je voulais quand même vous montrer ce que j'avais fait donc je suis encore une fois désolée à savoir que pour Sylvia il y a eu un souci c'est que je l'ai envoyé j'avais filmé cette vidéo avant avec la présentation de la pochette pour Sylvia et elle m'a été retournée donc en fait elle est arrivée jusqu'à Paris et à Paris elle a pas pu aller plus loin et ils me l'ont ramenée donc je sais pas trop pourquoi donc j'espère qu'elle va finir par arriver à bon port mais du coup sachez que celle de Sylvia et celle d'Angélique j'attendais de recevoir la sienne puisqu'on s'était pas vraiment donné les nouvelles je savais pas donc j'attendais de recevoir la sienne pour lui envoyer la mienne donc là elle va partir et voilà je vais les poster là tout à l'heure alors Sylvia j'ai mis ça dans un carton comme ça il y a un truc qui est tombé c'est rien donc ça se présente comme ceci ce que je vais envoyer donc c'est vraiment l'alodide que je vous avais montré en tuto d'accord avec ici donc des petits stickers de ce côté là on a un assemblage avec des étiquettes des stickers et le ruban qui est là vient de chez Action je vais vous montrer du coup j'ai mis un bratz là et c'est la même c'est pas la même collection mais c'est les mêmes que ceux que Angélique m'a envoyé d'ailleurs alors dans la première pochette nous avons il y a un bruit bizarre bon nous avons la carte que je lui ai réalisée je vous mettrai le lien en barre d'infos des tutos pour réaliser ces cartes là j'en ai fait deux une un où je fais le fond de carte et l'autre où je les décore je vous mettrai tout en barre d'infos je lui ai mis une pochette comme ça avec des stickers et je l'ai fermé avec un petit paper clip que j'ai fait moi-même voilà c'est un paper clip shaker qui est très très mignon j'aime beaucoup et j'avais adoré les faire d'ailleurs ensuite de l'autre côté on a je vais peut-être les décorer les hauts des pochettes je sais pas encore des petites fleurs et des nœuds déjà assemblés et à l'intérieur nous avons j'ai glissé une planche de petits tickets comme ça tout simple à faire j'avais vraiment adoré les faire donc je lui ai glissé ça des petits moulins avant des mini enveloppes et enfin je lui ai glissé une planche de tampon c'est une planche de tampon que j'avais reçu en double dans un envoi et j'avais demandé à la personne qui me les avait envoyées si je pouvais les renvoyer à quelqu'un et j'ai eu son accord donc voilà chose faite cette planche de tampon va trouver une des signataires en espérant qu'elle ne l'ait pas mais Sylvia vit en Allemagne donc je ne pense pas qu'elle ait accès à Action quoique peut-être en tout cas j'ai espoir qu'elle ne l'ait pas on verra bien donc voilà pour ce que j'ai envoyé à Sylvia en espérant que ça lui plaira et donc voilà je remettrai après parce que je n'arrive plus et donc pour l'audit que je vais envoyer à Angélique j'étais un peu tiraillée entre deux choses la première c'était soit lui envoyer la seconde l'audit de pochette que j'avais faite en tuto sur ma chaîne mais qui n'était pas tout à fait dans ses goûts et dans ce qu'elle m'avait dit aimé soit je faisais autre chose j'ai vu les photos de ce que vous vous aviez fait et en fait je me suis rendu compte que vous n'aviez pas forcément fait la pochette à partir de ce que je vous avais fait comme tuto vous aviez un peu inspiré enfin vous vous étiez exprimé aussi vous aviez fait votre propre interprétation ce qui est trop bien vous allez voir après les photos vous allez voir dans la même vidéo après vous verrez les photos de toutes les créations qui ont été faites c'est vraiment super et franchement je suis trop heureuse que ça vous ait plu et que vous ayez été inspiré mais du coup j'ai hésité et quand j'ai vu qu'elle ne m'avait pas fait le même tuto exact que celui que j'avais fait moi je me suis dit allez pourquoi pas je vais lui faire autre chose voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai fait c'est parti donc je lui ai fait celle-ci donc c'est celle que j'ai fait en tuto je vous mettrai le lien en barre d'infos et du coup je l'ai un tout petit peu attendez ok c'est bon pardon c'est chou quand même j'arrive le bruit normal c'est le voisin qui passe l'aspirateur dans sa voiture je m'inquiétais mais tout va donc je lui ai un tout petit peu modifié j'ai rajouté 2-3 petits trucs mais je vais lui envoyer celle-ci parce qu'elle est dans mon placard qu'elle attend et que je me suis dit allez vas-y là au moins c'est dans ses goûts c'est dans ses thèmes c'est ce qu'elle aime bien donc c'est parti du coup je vous la remontre je vous mets le lien en barre d'infos du tuto si vous souhaitez aller la voir donc j'ai mis des scratches ça je ne l'avais pas fait en tuto parce que je ne les avais pas encore reçus donc j'ai mis des petits scratches comme ça en fait c'est des scratches que j'ai acheté sur Aliexpress et vous voyez ils sont tout petits et c'est trop pratique dans la première enveloppe j'y ai glissé des petites enveloppes décorées ça se décolle deuxième enveloppe j'y ai glissé des moulins avant troisième enveloppe je lui ai mis deux petites décorations comme ça et une petite comme ça je croyais que c'était sympa voilà j'aime bien celle-là elle est sympa c'est quelqu'un qui m'avait envoyé des coupes là de fond et du coup j'ai juste rajouté des éléments de décoration dessus ça rend plutôt bien donc voilà pour ce qu'il y a à l'avant dans les enveloppes et comme je vous avais dit dans le tuto vous pouvez rajouter au dos soit des pochettes soit faire une double en fait en recollant au dos trois autres enveloppes ou quatre en fonction du nombre d'enveloppes que vous mettez à l'intérieur moi j'ai fait une pochette comme ça donc on a la carte qui a été faite avec les chutes de papier de ce tuto voilà j'aime beaucoup parce que le résultat de la carte elle est vraiment celle-là c'est une de mes préférées avec le petit mot à l'intérieur et je lui ai mis une planche de tampon de chez Action en espérant qu'elle ne l'ait pas encore et voilà donc c'est déjà pas mal donc ça ça va partir pour du coup Angélique en espérant que ça lui plaise maintenant je vous retrouve dans quelques secondes pour vous pour vous montrer l'ouverture du courrier que j'aurai reçu de la part de Sylvia et juste après on se retrouve pour les photos de vos créations et mes petits commentaires par rapport à ce que vous avez fait première création de la part de Patricia donc sur les tons violets elle a vraiment suivi le tuto à la lettre j'aime beaucoup la manière dont elle a assemblé les petits die cuts ça fait très joli et de ce côté là on a donc d'autres éléments de décoration je trouve le papillon très très joli franchement c'est une très belle création j'aime beaucoup les teintes deuxième création de la part de Nadine donc avec un bloc de chez Action qui est très joli ça a l'air très fourni j'aime beaucoup on a du mal à voir un petit peu mais il y a l'air d'avoir des paperclips pas mal de fleurs une petite rosace franchement c'est très sympa j'adore celle-ci très très fleurie très très estivale avec beaucoup de die cuts de la collection de chez Action j'aime énormément le papier je ne sais pas du tout d'où il vient mais j'aime beaucoup on voit pas mal des montres chez Action ça a l'air sympa il y a l'air d'avoir une jolie carte là en mouvement j'aime beaucoup création suivante de la part de Estelle ça je suis complètement fan sur le thème tropical c'est très joli ici on a de la part de Valérie B donc une laudite qui a l'air très très remplie celle-ci de la part de Laurence sur les tons violets j'adore les papiers les associations sont très très jolies je trouve que ça rend vraiment bien cette belle fleur au milieu ça habille vraiment bien ensuite de la part de Linda cette énorme laudite avec énormément d'éléments il y a beaucoup trop de choses pour en parler de la part de Morgane sur le ton violet j'aime beaucoup cette belle rosace et on peut voir il y a énormément d'éléments sa jolie carte avec le tampon là avec la rose est magnifique celle-ci de la part de Andrea on a un joli flipbook très très rempli j'aime beaucoup comme vous pouvez voir il y a beaucoup d'éléments et les papiers sont sublimes j'adore création de la part de Aline cette fois-ci avec cette laudite pochette vraiment très très belle j'adore sa création et ces belles fleurs là et même les papiers je trouve les papiers très jolis je les ai jamais vus chez Action donc je ne sais pas d'où ils viennent mais ils sont magnifiques et ce beau ruban là cette belle dentelle sur le haut c'est magnifique et ensuite la création de Alicia avec ses beaux papiers sur les tons un petit peu oiseaux c'est magnifique dernière création de la part de Nadine qui nous a envoyé une magnifique vidéo elle a fait une création mais tellement belle avec plein de tutos réunis ensemble donc là on a le tuto que j'ai fait avec les petites enveloppes collées ensemble pour faire la laudite donc elle a l'air d'avoir rempli ça énormément il a l'air d'avoir pas mal de cadeaux dedans et c'est très joli j'aime beaucoup les teintes un peu bleu, vert, dos comme ça ça change et je trouve que c'est très très joli il y a pas mal de choses dedans comme vous pouvez voir il y a beaucoup de cadeaux beaucoup de petites pochettes avec pas mal de scrapidule donc j'aime énormément c'est très bien fini c'est très joli j'aime beaucoup ce petit ruban là en bas enfin ce petit ruban avec les pompons c'est très très réussi j'aime beaucoup donc ça c'est pour ce côté là de la pochette et de l'autre côté donc à l'intérieur plutôt on a une pochette qui est extrêmement remplie comme vous pouvez le voir au dos elle y a juste simplement mis la carte et à l'intérieur il y a mais tellement de choses elle a tout décoré c'est extrêmement bien fini il y a plein de découpes plein de choses mais c'est mais bon enfin un truc de fou franchement la personne avec qui elle est en binôme est extrêmement chanceuse parce qu'elle lui a vraiment fait plein de choses ce petit flip tag là avec les tamponnages c'est une trop bonne idée aussi ça rend vie super bien je trouve que c'est une super bonne idée j'adore plein de dentelles de découpes diverses et variées des tickets des sentiments franchement il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment énorme et c'est vraiment un très très bel échange là on a une petite un petit embellissement fait maison qui est très joli j'aime beaucoup je vais pas arrêter de le répéter mais voilà elle lui a glissé des enamel dots des petites cartes des embellissements en métal de chez Action aussi il y a l'air d'avoir des rosaces au dos là ça a l'air très joli franchement bravo Nadine pour cette création c'est magnifique et la personne avec qui tu es est très chanceuse là on a des embellissements des stickers c'est énorme ça ne s'arrête jamais c'est vraiment une laudite pochette très 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 remplie des petits tampons des petits embellissements franchement c'est énorme et des petits cadeaux à nouveau qu'elle a emballé et ça ne s'arrête jamais vous voyez il y en a toujours là cette décoration de pochette est très jolie j'aime beaucoup donc bravo à toi Nadine pour cette pochette qui est énorme et très jolie je vous retrouve avec ce merveilleux décor derrière moi je me disais qu'il fallait absolument que je m'en serve à un moment donné parce que c'est vraiment trop beau et j'avais envie de vous en faire profiter malgré le fait que je vous fais profiter tous les jours enfin tous les deux jours d'un vlog où je vous partage notre voyage et nos vacances je me disais quand même qu'il fallait que je fasse une petite vidéo avec cet arrière plan aujourd'hui je viens vous annoncer le lancement de l'échange du mois de juillet si vous le savez sûrement donc le mois de juin se termine aujourd'hui donc là aujourd'hui où je filme nous sommes le 30 demain le 31er c'est le mois de juillet et donc l'échange de juin s'est très très bien passé ça s'est vraiment super bien déroulé normalement tout le monde a reçu son échange ou presque celles qui ne l'ont pas reçu sont au courant qu'il est en retard ou quoi ou qu'est-ce ce qui va se passer pour le mois de juillet c'est qu'on va remettre la même on va relancer pour exactement la même organisation parce que ça s'est très bien passé et j'ai vu que vous étiez très enthousiastes donc merci énormément donc je vous laisserai en barre d'infos le lien pour avoir la vidéo explication des échanges pour que vous soyez un petit peu au courant de comment ça fonctionne pour celles qui veulent vous avez aussi en lien en barre d'infos du coup le formulaire pour le mois de juillet ce mois-ci le thème c'est les flip tags je vous ai publié la semaine dernière un tuto flip tag donc je vous le mettrai aussi en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si jamais vous ne savez pas ce que c'est et donc l'idée c'est de s'échanger un flip tag sur le thème de l'été donc des vacances voilà de l'été du soleil etc donc la consigne c'est de faire au moins 7 tags sur notre flip tag je pense que c'est une moyenne raisonnable vous pouvez en faire plus si vous souhaitez en faire plus moins ça sera donc la consigne c'est de faire au moins 7 tags pour le flip tag avec évidemment au dos de chaque tag des petits scrabidules des petits cadeaux pour votre correspondante encore une fois ça sera sous forme de binôme je vais essayer cette fois-ci de m'adapter parce que je pense qu'il y aura à peu près les mêmes participantes des nouvelles évidemment mais il y aura quand même le noyau dur des participantes donc vous ne tomberez pas sur les mêmes échanges et les mêmes participantes que la première fois et voilà donc je vous laisse vous inscrire vous avez jusqu'au 7 juillet pour vous inscrire et ensuite vous allez jusqu'au 20 juillet pour envoyer votre participation à la correspondante avec qui vous serez en binôme donc j'espère en tout cas que ce thème vous aura plu vous aura inspiré je vous laisse me contacter si vous avez une quelconque question n'hésitez surtout pas petit détail important je tiens à préciser pour celles qui vont s'inscrire sur le formulaire pensez à bien renseigner votre adresse complète moi ça me fait prendre énormément de temps d'organiser cet échange et le mois dernier il y avait des personnes qui avaient enregistré enfin plusieurs personnes j'avais eu 4 ou 5 personnes qui avaient enregistré une adresse incomplète moi ça me fait perdre énormément de temps donc pensez bien à enregistrer votre nom et prénom complet votre adresse complète avec le numéro la rue le code postal et la ville et pensez bien aussi à enregistrer comme il faut vos coordonnées email et facebook insta ou autre si vous voulez en renseigner un pseudo internet pour que ça soit plus simple pour moi de vous retrouver voilà donc si vous avez quelques questions n'hésitez pas vous pouvez aussi commenter mettre un petit commentaire si vous le souhaitez je vous fais des gros bisous bonne inscription à toutes et à tous et à très bientôt scrapez bien prenez soin de vous et à très bientôt